Mon fort étonnement, moi j'étais au service, on m'a téléphoné, soi-disant qu'ils ont fusé mon souvenir, le souvenir au coin, le lieu où on lui a donné la mort, il y a même une vieille là-bas qui a témoigné, il y a un gendarme qui est venu, l'enfant il regardait un film, maintenant comme il a entendu le bruit, il voulait maintenant sortir, automatiquement le gendarme dit quand tu bouges je vais te tirer, quand tu bouges je vais te tirer, le petit dit moi je suis chez moi, je suis venu voir mon grand pour regarder un film, toujours le gendarme répète quand tu bouges je vais te tirer, l'enfant maintenant par peur, il a voulu maintenant se retourner d'entrer dans la chambre, automatiquement le gars a tiré le petit une première fois, sur sa main gauche, une deuxième fois encore il dit, comme le petit il traînait sur la tête, il dit comme il n'a pas mort, il a encore donné une deuxième balle, toujours à l'épaule, l'enfant bouillou, il grondait, 3ème balle maintenant il a tiré sur son ventre, c'est là-bas qu'il a rendu l'âme, on a pris le corps, on l'a envoyé à l'hôpital, nous sommes allés à l'hôpital mais les médecins ils n'ont pas pu nous donner le corps à nuit là, on a programmé de venir chercher notre corps le matin, c'est ainsi qu'on est partis chercher le corps, on a envoyé l'espoir sur l'internet, quel est votre état d'âme aujourd'hui ? Vraiment c'est triste, je ne peux rien dire, c'est ainsi que Dieu a voulu, je ne peux rien dire par là, je remercie le bon Dieu. Est-ce que vous avez rencontré les autorités, soit la préfecture et autres, la famille ? Pour le moment non, on vient de faire l'interrement, les gens n'ont même pas choisi d'accord, ils sont là. Les autorités sont venues ? Non, les autorités n'ont pas venu, personne n'est venu, personne jusqu'à maintenant, on en sort, c'est à nous depuis qu'on ne laisse pas notre corps. Puisque vous avez identifié l'unité qui a tiré sur votre neveu, c'est des gendarmes. Oui, est-ce que vous allez rester en justice ? Non. Vous allez porter plainte ? Ah, en tout cas, je veux entendre la décision de la famille, toutes les fois qu'ils ont pour, on porte plainte. D'accord, merci et nos sincères condoléances. Merci, merci.